Aujourd'hui, 18 des meilleurs pilotes de NASCAR canadiens se sont donnés rendez-vous au Sunset Speedway pour la première de 11 épreuves, comptant pour le championnat 2021 qui se tient sur circuit routier, circuit de ville et sur piste ovale. Des vétérans pilotes affronteront une relève toujours plus menaçante en quête de gloire. RDS est fier de vous présenter la série Pinties. Aujourd'hui, nous sommes à Ennisfield, en Ontario, pour le Frontline Worker 125. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scranton en compagnie de Dominique Fugère. Dominique, on travaille ensemble pour une deuxième année consécutive. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Je parle, bien sûr, du calendrier qui est passé, finalement, de six courses à la traditionnelle série de 11 épreuves qui se tiennent sur quatre, cinq week-ends parce qu'il y a des programmes doubles. Le premier, donc, se tient à Sunset aujourd'hui. Oui, des programmes doubles qui permettent d'ajouter des dates. On sait que l'an dernier, on a fait seulement une saison écourtée. Ce n'est pas vraiment un championnat NASCAR qu'on a réussi à faire. Mais maintenant, on est de retour à la normale, une certaine normale, avec des programmes doubles, avec, ceci étant dit, le retour au Grand Prix de Trois-Rivières. Il va y avoir aussi une course du côté du Cirque Icar, puis on parlait de programme 2. Il va y en avoir un dans l'autodrome de Chaudière. Ça, ça risque d'être drôlement intéressant, mais beaucoup d'action déjà du côté du Sunset Speedway. Programme double à Chaudière en passant avec Icar. Tout ça le même week-end. Ils vont être occupés. Programme triple pour le même week-end. Oui, ça va être assez spécial. Et on ira, bien sûr, du côté de Mossport au Canadian Tire Motorsport Park, de même qu'à Flamborough, un programme double, et on termine ça au Delaware Speedway. Il y a des pilotes qui font un retour à la compétition qu'on a vu de temps en temps. C'est le cas, par exemple, d'Alex Guénette et de Raphaël Lessard. On leur a demandé de nous parler un petit peu de comment on se préparait et à quoi on s'attendait du côté de Sunset, justement. C'est vraiment différent que les dernières années, les courses que j'ai faites. Mais on est super contents. Le tour, on a des ajustements à faire. Mais on va faire les bons ajustements, puis on va s'améliorer, puis on va être bon pour le restant de l'année. Mais Sunset, c'est un nouveau circuit pour moi. Je ne suis jamais venu ici. À matin, c'est la première fois que je voyais la piste. On est deuxième en pratique. Je trouve que la voiture, on a beaucoup d'améliorations à faire, mais je pense que tout le monde est un peu de ce côté-là. Il travaille vraiment pour faire tourner le devant de la voiture le mieux possible. Mais je serais content. Un gros merci à Donald Teej, à White Motor Sport, pour tout ce qu'ils font pour me rendre une belle opportunité comme ça en fin de semaine. Au moins, quatre pilotes vont se battre pour le titre de recrut de l'année. Parmi ceux-là, le pilote que l'on voit à l'écran, Triton Lapsovitz, qui est le frère de Caden, qui a été champion il y a de cela quelques années. Et c'est le fils, bien sûr, du fils de Jeff qu'on a bu courir en Pinties. Alors, nous sommes à Innisfield pour cette première épreuve au Sunset Speedway, présentée par Fast Eddie Speedwear. Pour des items de collection, tapez fasteddyspeedwear.com. Les bougies E-Tree, nées pour brûler. GM Payet, toujours devant. Et Pinties, de bons aliments, amusants. Alors, c'est un petit circuit, c'est le moins qu'on puisse dire. Un tiers de mille d'hommes, il y a toujours beaucoup d'activités. On sait qu'Alex Tagliani, par contre, il a connu beaucoup de succès. Deux victoires là-bas. Alors qu'il y a des pilotes qui font un retour. C'est le cas de celui qui a signé la pole position, Pete Shepard. On est bientôt prêts, justement, à lancer les moteurs. Drivers, commencez votre moteur. Alors, c'est M. Matt Jewel, le policier du South Simcoe Group, qui invite les pilotes à démarrer, justement, les moteurs. On voit le jeune Trayden Lapsovich. On était juste avant, en bord, avec Brett Taylor. Et il y a Chantelle Calica, qu'on a vue dans l'Ouest canadien, qui est avec l'équipe Curb Record, qui est là. Parlant d'équipe, on va travailler peut-être à ce niveau-là en groupe. Shepard, qui roule avec Jacob, aura à ses côtés Trayden Lapsovich, qui court sur la voiture numéro 20, sur la deuxième ligne LP du Moulin, et Raphaël Lessard, avec l'équipe de M. White. Kevin Lacroix et Andrew Oranger, qui courent pour Require Racing cette année. Marc-Antoine Camiran sera derrière Kennington, qui avait Alex Tagliani à ses côtés. Marc Daly, le vétéran, est sur la cinquième rangée. Larry Jackson est accompagné par Shaq Gimmel, qui fait ses débuts en série Pinties aujourd'hui. Le vétéran Brett, bien, vétéran, un gars d'expérience. Brett Taylor avec Alex Guinette, qui fait un retour. Lui qui avait fait une saison en 2013 complète. TJ Renomato avec Dexter Stacy, le pilote de Calawacky en huitième ligne. Et Chantel Calica, avec Brent Willer, qui est un autre pilote qui fait ses débuts. On a vu le 54. Non, c'est pas le traditionnel 27, hein? Non, le 51. Oui, oui. C'est encore une voiture qui est préparée par DJ Kennington. Ils sont comme sous-contractants de Require Racing, on va dire les vraies affaires. Mais Require voulait mettre la patte sur Andrew Oranger pour le faire rouler dans les séries aux États-Unis en circuit routier, tant du côté du NASCAR que du côté de l'endurance. On verra qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il y a des équipes en MSA. Il y a des équipes également en IndyCar, Require. Il y a même des équipes en Le Mans Series, Asie. Asie, alors... Donc, si Andrew Ranjus se retrouve au Grand Prix de Macao, vous allez savoir pourquoi. Alors, on y va pour 125 tours de bonne heure, comme on dit en bon français. On a vu, il fait à peu près 18 degrés. C'était un peu nuageux, même qu'il y a des menaces de quelques gouttes de pluie, nous dit-on. Une course de 41 000, c'est la première d'un programme double, prêt à s'élancer. Alors qu'on a vu, justement, peut-être quelques gouttes dans le pare-brise, là. Ça fait 673 jours que les amateurs n'ont pas vu de course de NASCAR en présentiel. Un nouveau mot à la mode, comme on dit en bon français. Et il y aura du présentiel au Grand Prix de Trois-Rivières. Peut-être en nombre limité, mais quand même, plusieurs auront l'occasion de vivre cet événement. En passion illimitée. Alors qu'on a pris un bon départ. Oh, là, c'est vraiment un peu plus menaçant du côté de la pluie, pendant que le jeune Lapsovitch tente l'extérieur. Lui est avec l'équipe de M. White. Alors que la bataille est à trois de large derrière. On voit dans la voiture Mauve, la 54, Endro Rangier, qui est prise en sandwich entre LP Dumoulin dans la voiture Watertech et la voiture Rona Viagra. Juste à l'extérieur, bien, c'est celle d'Alex Tagliani qui avait réussi l'exploit de gagner la course en dépassant tout le monde au moins une fois. Il avait mis un tour de piste à tout le peloton, là. Lapsovitch qui s'est glissé à l'intérieur. Oh, le drapeau jaune est agité. Vous avez l'impression que c'est un peu beaucoup à cause de dame nature, là. Oui, absolument. Le temps est très, pas juste menaçant, mais il commence à faire violence aux pilotes et aux gens qui sont déplacés du côté du Sunset Speedway. C'est un tout petit ovale comme ça. C'est certain que c'est plus facile à sécher. Donc, on a des chances d'être capable de poursuivre. C'est en doute la raison pour laquelle on laisse tourner les voitures qui dégagent énormément de chaleur. On ne veut pas perdre la piste, comme on dit en bon français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la citation de Ken Schrader qui avait expliqué pourquoi on ne roulait pas sous la pluie, sur un ovale. Sa réponse était « C'est parce que même quand ils sont mouillés, les murs sont aussi durs. » Contrairement à certaines autres substances qui, lorsqu'elles sont détrempées, ramollissent un peu. Alors, on a droit à une belle... un beau mix, si vous me permettez l'expression, entre des pilotes d'expérience. Shepard, qui a déjà gagné cinq fois dans la voiture numéro 7, va partager cette voiture-là en circuit routier avec Cal Marcelli, qui sera au Grand Prix 3. C'est très solide. Pete Shepard, on se rappellera, avait déjà été recruté par Jack Roush. Il avait passé une demi-saison du côté de Roush. Mais évidemment, comme c'est le cas de trop nombreux pilotes, quand ça a été le temps de trouver des commanditaires, on a dit « On va aller se faire, mon ami Pete. » Oui, lui qui a cinq victoires, quand même, en série de la Scars, Pentees, alors que, bon, les parapluies sont sorties. Mais ce n'est que passagers, nous dit-on, parce que le radar annonce quelques petites gouttes. Et après ça, je ne dirais pas que le ciel va se dégager, mais la pluie restera peut-être là-haut, dans les nuages. Shepard met devant l'absolite, changez du moulin et tagliani. On fait une pause, on vous revient. Alors, on est de retour au Frontline Walker 125, première épreuve de la série Pentees en 2021. Les conditions météo se sont améliorées au moment où le soleil se couche. Alors, on est bientôt prêts à relancer l'épreuve. Alors, Shepard, comme on le voit dans votre numéro 7, comme je le disais, elle a partagé le volant sur les circuits routiers. Quand on parle des circuits routiers, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est Icar, et ce sont les deux courses à Mossport pour Marsali, qui est un pilote qu'on a vu évoluer à IMSA. Beaucoup, beaucoup de courses en prototype LMPC, comme on dit, dans la série ALMS, WeatherTech. Il a été pilote d'usine pour l'équipe Lexus, dans la catégorie GTD également. Il y a des tours de circuits routiers sur la cravate. Oui, c'est dans, je dirais, exactement le même héritage, le même sillage que les pilotes qui sont actuellement, on pense à LP Dumoulin et Jean-François Dumoulin, Alex Taliani. C'est des gars qui ont beaucoup, beaucoup de tours comme ça dans un paquet de types de voitures. Et cette voiture numéro 7, c'est préparée par James Jacobs, qui, en passant, c'est peut-être la voiture qui a permis, justement, à un moment donné... À Alex Taliani, qui a l'hôpé de tout le monde? Oui. Non, je voulais dire surtout à... Alex Labé. À Alex Labé, qui a remporté un championnat. Et il y a aussi Rangé, qui était dans la même situation. Encore une fois, un bon départ. Il va couper devant. Creighton Lapsovitch a 17 ans. La piste de Sunset, par contre, il la connaît. Il avait remplacé, d'ailleurs, Tagliani, comme en a parlé tantôt, Dominique. Lorsque l'année passée, on a tenu deux courses à Sunset, au moment où ce dernier était affecté par un virus, une myocardie, on s'en souvient. Et il avait fort bien fait, le jeune Creighton Lapsovitch. C'est drôle, parce que quand on a vu, Dominique, la prise à l'intérieur de sa voiture, quand j'ai vu les yeux, c'est vraiment les yeux de son père. Que j'ai eu le plaisir de côtoyer en playeuse GM au début des années 90. Il ne peut pas dire, non, ce n'est pas mon père. Et l'autre ne peut pas dire, non, ce n'est pas mon fils. C'est incroyable la ressemblance. 13 tours sur les 125, maintenant. C'est comme si le soleil était ressorti. Ça devient complètement compliqué. Le coucher de soleil, comme tel. Lapsovitch, en passant, au Sunset Speedway, a été champion local, si on veut, à l'âge de 11 ans. Il en a 17. Alors, il connaît tous les recoins de cette piste. Alex Guenet, dans la voiture moto illimitée Ducati, que l'on voit ici, la 52, c'est le coéquipier d'Andrew Ranger chez Require Motorsport. Larry Jackson, un vétéran pilote, que l'on voit ici en action également. L.P., qui est le double champion de cette série. Jason Hathaway, dans la 3 des pas de retour cette année, il est sur le box, par contre, en tant que chef d'équipe, justement, de chez Gamble, qui est la voiture numéro 8, là, que l'on voit ici, en provenance de la voiture de Brett Taylor, là, qu'on voyait il y a un instant. Larry Jackson, on en parlait tout à l'heure, lui, qui roulait habituellement pour Jim Bray Motorsport, une équipe de fond de grille, mais Jackson a décidé de s'acheter de bonnes voitures et puis il m'a dit qu'il faisait un effort un peu plus grindy. J'ai pas le genre de commanditaire qui a le pied du moulin ou les autres à l'avant, comme Thélié, peuvent aller chercher. Je mets du cœur à l'ouvrage, je mets beaucoup de travail dans mes bagnoles et puis vraiment un chic type, un atout pour la série. On a vu les nouvelles couleurs de GM taillées, la voiture qui est toute noire avec le gros logo Chevrolet sur le côté, celle qui est pilotée, bien sûr, par Marc-Antoine Camiran, qui est restée inactif l'année dernière. Pandémie oblige, bien sûr. Le voilà qui roule à la 12e position présentement. L'essart qui est parti un petit peu loin en qualification, il l'avait dit, ça avait très bien été au niveau des essais comme tel, il était deuxième plus rapide, la Croix était le plus rapide, les deux ont eu une qualification un petit peu plus difficile qu'ils ne le pensaient. Sur un court-circuit comme ça, les réglages entre ce qu'on fait en qualif et ce qu'on fait en course peuvent être très, très différents. Donc, on a peut-être décidé de privilégier les réglages de course, surtout dans la pression des climatiques. Regardez, la voiture 86C, le jeune l'essart, la voiture aux couleurs de TG Chevrolet, en lutte avec la voiture bumper-to-bumper de la Croix Tuning à l'intérieur et la voiture WaterTech, celle de LP Dumoulin, le champion défendant au Grand Prix de Trois-Rivières. En 2019, il avait été sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois, avec pour la première fois son frère sur le podium, Jean-François, qui sera là dans la voiture Belmar à Trois-Rivières. L'essart semble à l'aise à l'extérieur. Normalement, c'est Dominique, Andrew-Ranger qui nous a habitués à ce genre de performance. Ranger qui roule à la troisième position devant Tagliani et Kennington, le vétéran DJ dans la voiture numéro 17, qui prépare trois voitures comme telles. White a également trois voitures, celle de Rhinomato dans la voiture numéro 2, Mark Dilley la 64 et Raphaël Lessart dans la 80. C'est un circuit, vous l'aurez constaté, où les dépassements ne sont pas évidents, mais où on peut rouler à deux larges. Mais pour l'instant, peut-être à cause du fait qu'on a eu une petite ondée tantôt, c'est peut-être un petit peu plus gras, si vous me permettez l'expression, sur la ligne extérieure. On a enlevé le peu de gomme qu'il pouvait y avoir, et puis on a fait sortir aussi en même temps un peu de bille du bitume. On a entendu l'éclaireur qui donnait les informations les plus claires possibles, justement. Là, on est à la file indienne, et Shepard semble s'impatienter un petit peu derrière le jeune Trayton Lapsobish. Il vient de lui toucher, c'est le « bump and run », mais là, il n'a pas encore réussi à « runner », si vous permettez l'expression. L'autre est resté à l'extérieur. Oui, on tape, on passe, et là, Shepard, qui lentement, mais sûrement, fait sa place, la voiture numéro 7 devient de plus en plus large, et Andrew Rangé va faire le coup à Lapsobish aussi. Oui, souvent, c'est ce qui arrive. On se fait envoyer dans la trajectoire qui n'est pas la trajectoire optimale, et puis deux, trois voitures peuvent passer. Voilà, Rangé dans la voiture numéro 51, Miles for my Green, et Canadian Super Seller sont les commanditaires sur la voiture. Mopar, qui... Bon, j'ai parlé à Andrew récemment, qui a roulé dans l'Ouest canadien en passant dans une nouvelle série, qui sont d'anciennes voitures de la série Pinties, justement, et il disait que les ponts étaient loin d'être coupés avec Mopar. Ça fait que... On sait que la situation n'est pas facile pour bien des gens, et Mopar a décidé pour l'année 2020 et 2021 de rester un petit peu... À l'écart? À l'écart, je dirais, mais ils ont encore de bonnes discussions et de très bons contacts. En glissade, Brent Wheeler dans la voiture numéro 61, et là, on voit Dexter Stacy, la 92, là. 18 voitures qui restent en peloton fort serré, alors que Kennington s'attaque à la 18 de Alex Labbé. Alex Labbé. Alex Tagliani, pardon. Kennington, qui est à la 5e position. L'essart vient de lui faire l'extérieur, là, momentanément du moins, alors que la croix semble bloquée là où il est présentement. On n'a plus de total sur la voiture, mais bumper to bumper et, bien sûr, la croix tuning sont toujours bien présents. Et là, devant les moteurs, voilà que M. Rinovato vient d'échapper la voiture. Et ça va nous amener notre deuxième neutralisation comme telle. Alors, on voit ça à la reprise. Oh, comme un grand... Ih, il est rentré un peu vite, hein? Il est rentré un peu... Je pense qu'il s'est fait peur. Il a dit « Oh, ça va trop vite! » Ça a été trop croche. Alors, un des pilotes qui profite de cette neutralisation pour s'arrêter, c'est la 92 de Dexter Stacy. On voit le logo, là, qui dit « Every child's life matters », en rapport, bien sûr, avec ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, également. Et d'ailleurs, toutes les voitures de la série Pintees, aujourd'hui, portent le logo en question, de différentes grandeurs, bien sûr. Chapeur de rangée, Lapsovich, Tagliani et Lessard. C'est le top 5 après 38 tours au Sunset Speedway. De retour au Sunset Speedway. Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère, prêt à relancer l'épreuve. On est sur le 40e tour. La camionette de tête a vu les gyroforts s'éteindre et on est prêt à relancer le tout. Shefford à l'intérieur, avec rangée à l'extérieur. Rangée est souvent à l'aise. Oh, ho! Shefford a commencé à accélérer et on était encore dans le 4, là. Oui, et rangée a essayé de se reprendre, mais a fait patiner les roues et ça permet à Triton Lapsovich de prendre la mesure. Et juste derrière, là, va tenter de s'infiltrer aussi le vétéran DJ Keddington dans la voiture numéro 17. Vraiment pas laisser l'espace trop grand, parce que Keddington, avec sa voiture aux couleurs de castrol, réussit à se lubrifier un passage vers l'avant sans trop se forcer. Il y a eu 166 départs en série Pinties. Il n'a pas manqué une épreuve. C'est le seul pilote, d'ailleurs, qui a une fiche complète, Keddington, qui est un bourreau de travail, c'est le moins qu'on puisse dire. À la quatrième position maintenant, pendant ce temps-là, on en a profité du côté de Sheppard pour s'échapper un petit peu, trois ou quatre longueurs sur rangée dans la 51 cette année. Le jeune dans la voiture Quick Quick, numéro 20, Triton Lapsovich, 17 ans, qui devance le vétéran DJ Keddington, qui a fait un nombre de tours absolument hallucinant dans les différentes catégories de NASCAR. On est à peu près au-dessus de 67 000 tours de couru, toutes catégories confondues. C'est sa 395e course de NASCAR, en passant, M. DJ Keddington, toutes catégories confondues. Des courses auxquelles il participe depuis maintenant 22 ans, juste pour vous dire. Et je pense que Castrol est là depuis toujours. Depuis à peu près ce temps-là. Il ne faut pas oublier que le père Keddington assemble des moteurs, et c'est toujours bon d'avoir une compagnie d'huile avec un manufacturier de moteur et vice-versa. Exactement. En fait, on parle de business to business, comme on dit. Gable dans la voiture 8, qui se fait brasser par Marc-Antoine Camilla, dans la voiture numéro 22, GM Payet. Ça travaille fort. Dans la Watertech, la 47 LP du Moulin, le double champion. Tout juste derrière Alex Stagliani, la voiture Renault Viagra-Saint-Hubert. Programme complet, lui, qui a inauguré il n'y a pas tellement longtemps. Wow! Tantôt, je trouvais que Camilla avait été heureux d'un peu avec Gaimont, qui semble lui souhaiter... Ils n'ont pas la bienvenue, mais il lui a rendu la monnaie de sa pièce, je dirais. Gaimont, qui est un pilote de la région et qui roule beaucoup du côté des récents modèles sur le 7-7 Pays-Royer. Il est chez lui, il savait exactement où toucher Camiran pour l'envoyer... En tête à queue. Oui, en tête à queue, et il l'a contourné, puis... Et Mme Kanika, qui est passée à l'intérieur, ça a été de justesse. Alors, c'est notre troisième neutralisation au 49e tour, alors que Dealey, le 64, qui roule avec les White, s'en va dans les puits de ravitaillement pour un petit réglage. C'est la même chose avec Stacy. On avait joué tantôt avec la barre par-haut, et là, on fait encore pas mal de tours à la suspension arrière. Alors, quand vous parlez du vétéran pilote Dealey, il y a 52 ans, pilote de Barry en Ontario. Il a quand même trois victoires dans la série, et c'est son 126e départ dans la catégorie. Lui qui... Oh! Et là, Kennington qui a perdu le rythme, là, il n'est pas à sa place des problèmes pour le vétéran pilote sur la voiture... Castrol, regardez, dans la partie supérieure, et ce qui fait qu'on ne relancera pas l'épreuve. Voilà qu'il rentre au puits. On voit que c'est très humide dans la ligne des puits. Alors, Kennington qui dit à son équipe quoi vérifier, et pourquoi pas. Quand on dit qu'il porte plusieurs chapeaux, en fait, il les prépare, il les cajole, il les conduit, ses voitures Pinties, depuis un bon moment. Lui qui... Ça, c'est assez hallucinant, si on regarde les statistiques de ce dernier en passant. Depuis 2007, on est à la 15e année de la série Pinties. Son pire résultat au championnat, c'est sixième en 2015. À part ça, il a toujours été... En 2016, pardon, et en 2018. À part ça, il a toujours été dans le top 5. Et à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reprises, il a été dans le top 3 du championnat, qu'il a gagné, je vous le rappelle, en 2010 et en 2012. Ce dernier a 121 victoires, dont 3 seulement sur circuit routier. Et avant qu'il gagne, en 2019, à la fin de la saison en Joukasta, sa victoire remontait à 2013. Devinez où? En plus de Trois-Rivières! Oui, c'est sûr! À chaque fois que je le vois, je lui demande de raconter l'anecdote. Parce qu'il a battu Villeneuve, je pense que c'est ça. Oui, il a battu Villeneuve, et puis son équipe qui dit « Sauve tes pneus, prends ton temps! » Non, non, j'ai Jean-Claude Villeneuve en arrière! Laisse-moi faire! Je sauve rien! OK, on est prêts. Attention, regardez comment Rangé, dans la voiture 54, était presque devant, justement, Shepard, qui ne voulait pas se faire prendre comme tantôt, au moment de la relance. Slapsovitch le sort, deuxième ligne, Lacroix-Tagliani, troisième, Gamble-Taylor. Gamble est vraiment impressionnant! On est au 72e tour de piste. Shepard qui continue à dominer, avec Andrew Rangé tout juste derrière. Rangé, on parlait du Grand Prix de Trois-Rivières, ça fait une mèche qu'il n'a pas gagnée la dernière fois, c'était en 2012. Par contre, le nombre de top 2 a été consécutif jusqu'aux trois dernières années où ça a été difficile pour lui. J'ai l'impression qu'il est prêt à rebondir, là, le 15 août prochain. Trenton Lapsovitch, on est à bord avec ce jeune pilote de 17 ans seulement qui roule pour Stéclé. Stéclé a trois voitures cette année. On a celle d'Alex Tagliani, la 18, celle de Trenton Lapsovitch, la 20, et celle de Marc-Antoine Camiran, la 22. Il y a quatre grosses équipes qui ont trois voitures. Ensuite, il y a Dumoulin qui en a une, mais qui en aura deux à Trois-Rivières au Grand Prix. Dave Jacob, celle de Pete Shepard, qui sera pilotée par Mark Shelley. Et puis, Willard Jackson, Calica et Lacroix sont des équipes à une voiture. Je crois qu'on a peut-être réglé le problème de Kennington. On a fermé le capot, alors que l'essart est assez impressionnant. L'essart, je vous le rappelle, à sa première course à Chaudière dans la série Pinty. Il est allé chercher la victoire devant LP Dumoulin dans la voiture Watertech. Ensuite, il a couru au Grand Prix de Trois-Rivières. Si je me rappelle, c'est septième en 2019 qu'il avait terminé. Et il portera les couleurs de Napa dans la voiture numéro 80 lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Napa qu'il avait commandité quand les sportsmen étaient venus à Trois-Rivières. Oui, exactement. Alain Primault... Oh! Dexter Stacy Pinty. Oui, Alain Primault et son équipe qui se font un plaisir de suivre la caviar de Raphaël. Et comme il est souvent, c'est la réponse du Canada à Chase Elliott. Alors, cinquième jaune au 79e tour. Oh! Contact assez sérieux, là. Stacy est allé taper dans le mur, là. Au moment où... Il était... Il y avait une voiture blanche. Je ne sais pas si c'était laquelle qui lui a touché à ce moment-là. Alors, c'est quatrième... Quatrième jaune, je m'excuse. Kellington a dû revenir dans les puits, Dominique. Shepard est meneur devant Rangé. Lapsovitch, Lessard et Lacroix pour le top 5. Ensuite, c'est Tagliani 6, Gamont 7, Taylor 8, Dumoulin 9 et Alex Guillette est en dixième place. De retour au Sunset Speedway. Première épreuve de la saison de la série NASCAR Pinties au réseau des sports. C'est du pareil au même. Shepard Rangé sur la première ligne. Lapsovitch, Lessard sur la seconde, Lacroix-Tagliani sur la troisième ligne et Gamal Taylor sur la quatrième. Voilà, c'est reparti. C'est très serré comme circuit. Un tiers de mille seulement, je vous le rappelle. On est au 72e tour de piste. Et encore une fois, Shepard qui a une voiture ultra performante, séparée par Dave Jacobs. Il avait fait quelques courses en 2008. quatre départs. En 33 départs, il a cinq victoires. 16, top 10, 26, top 5. C'était sa troisième pole position. à Shepard, le bonhomme qui vient de London, en Ontario. Derrière, ça se coltaille assez sérieusement. Le pilote local, comme je le disais tantôt, Gamal est assez impressionnant. Chez Gamal. C'est son premier départ en série Pinties. Le vétéran. Parce qu'il faut le dire, c'en est un. On parle ici de LP Dumoulin, qui, dans la voiture numéro 47, Watertech, entreprend une autre saison. Le double champion de cette série. En 2014 et en 2018, a dix victoires, dont cinq sur circuit routier. C'est une première course pour eux. Tout le monde doit retrouver ses repères. Comme on dit, c'est la même chose pour La Croix en bataille avec Teej. Teej qui... Teej. La voiture de... Le couleur de Teej, oui. Exactement. Je pense à Lessard, qui a dû malheureusement abandonner la série des camionnettes. Lui qui a connu passablement de succès dans cette discipline. On se rappelle que... En 35 départs, alors que le jaune vient d'être déployé, je crois que c'est pour débris. Oh! Et c'est un gros débris. Je vois le... Est-ce que c'est un... C'est le pare-choc au complet de Marc-Antoine Camiran. Oh, de Camiran. C'est ça, oui. Camiran s'est fait brasser le pommier, comme on dit en campagne. Ouh! Raphaël Lessard, qui, je vous rappelle, 32... Plutôt 35 départs du côté de la série des camionnettes. Une victoire. On s'en souvient. Sur circuit routier, d'ailleurs, à Détourna. À Thaladéga, pardon. Sur circuit routier, c'était bien débrouillé. C'était un des podiums qu'il a fait. 5 top 5, 11 top 10 pour le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a 20 ans, maintenant. Alors, on est bientôt prêts, alors qu'on a ramassé les morceaux, à relancer tout ça. Avec Daily, hein, que ça s'est passé pour Marc-Antoine Camiran. Alors que celui qui avait tantôt causé la première neutralisation, M. Renomato, va profiter de la passe gratuite, le Lucky Dog. On fonctionne avec l'ancien système de points, 43 points pour une victoire, 3 points bonis pour avoir gagné, 1 point pour avoir mené un tour et 1 point bonis si vous menez le plus grand nombre de tours. On est encore resté à l'ancienne. C'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Je pense que c'est la seule série de NASCAR qui fonctionne encore avec ce système de pointage-là. ça favorise quelqu'un s'il n'y a pas beaucoup de monde à la course quand vous avez des difficultés. Et là, ça brasse passablement. Et voilà, c'est parti. Tête à queue pour Lapsovitch. Et oh, Gannette, dans la voiture moto illimitée, est impliquée. De même que le pilote Brent Wheeler à sa toute première course dans la voiture Great Lake Brewery. Queensry Truck Center qui est en mesure de repartir, tout comme tout le monde, d'ailleurs. C'est le métier qui rentre. Il s'est fait frapper par Shepard, je crois. On va regarder ça un peu. Ah non, c'est Ranger qui a parti le party. C'est lui qui a déstabilisé Shepard qui est allé s'appuyer sur... J'ai comme l'impression que Shepard a eu de la difficulté à repartir. Oui, puis on a vu à gauche que Ranger dans la voiture de Rick Ware a tardé à freiner. Et là, ça a été un effet domino derrière. Gannette qui s'est fait tourner par Brett Wheeler qui, lui, ne savait pas où aller. Taylor a gagné la dernière course en 2019 du côté de Jucasa. Oui. Il a vraiment pris sa place en tant que pilote de temps plein. Ça, c'était toute une victoire, je m'en rappelle très bien. Écoutez, le seul tour qu'il a mené, c'était son premier en Ascar Pinties et c'était pour la victoire. Belle bataille avec son coéquipier, Jason Nathaway, cette fois-ci. Oui, on vous a profité pour signer un autre championnat. Exactement. Alors, on est au 86e tour tour de piste. Shepard, Rangé, Lessard, Lacroix et Gaimaud, le top 5. Le Frontline Workers 125 se poursuit à Sunset. Première épreuve de la saison 2021 de la Syrie Nath-Carpinties. La voiture moto illimitée Ducati se retrouve dans les puits de Ravidema après cet échauffouré suite à la relance du 85e tour. Mauvais endroit, mauvais moment, malheureusement pour lui. Tu sais, quelques statistiques. Le pilote qui a gagné la première course et qui a gagné la même année le championnat. Scott Stéclay l'a fait en 2008. On l'a vu. Kennington l'avait fait en 2010. Stéclay a remis ça en 2011 et puis Dumoulin en 2018. Alors, est-ce que le gagnant d'aujourd'hui, est-ce que ce sera le champion de 2021? Pourquoi pas? Alors qu'on est prêt à relancer l'épreuve, toujours avec Shepard et Rangé pour la première ligne. Et voilà, c'est reparti. Lessard-Lacroix en deuxième ligne. Lessard à 80, Lacroix à 74, la voiture bumper-to-bumper de Lacroix-Tuning, la voiture de Donald Teej chez Dave White. À 80, piloté aujourd'hui par Lessard. C'est parce que Donald, qui devait faire quelques courses de circuit ovale, s'est blessé à une main. Il met un poignet dans le plan. Oui, dans le plan, oui. Alors, Lessard qui continue de mettre la pression sur Shepard pendant que Rangé dans la 51 chez Require, il est pris à l'extérieur. Il voudrait bien rentrer, mais il n'y a pas de place. Lessard ne lui donne pas de chance. On comprend pourquoi. D'ailleurs, Lacroix qui est là en embuscade, c'est la même chose avec Alex Tagliani dans la voiture Rona Viagra. Oh, encore un jaune. Oh, Alex Guénette impliqué dans un tête-à-cul. Encore une fois, Alex Guénette, c'était un petit peu plus difficile pour lui, le retour à la compétition. On se souviendra qu'il avait bien fait en série de camionettes. Je me suis rappelé particulièrement d'une course à Martinsville où il avait frôlé le top 5. Il avait été bousculé en fin de course alors qu'on se demandait qui était cette jeune merveille. Il a aussi fait quatre départs en série Xfinity à Dover, Pocono, Daytona et Kentucky. Oh! Ouais. Oh! Ben! Rino Matto, pas de place où aller. Guénette, écoutez, ça fait deux fois qu'il se fait tamponner. Tantôt, c'était par Wheeler et là, c'est par Rino Matto. Là, il doit se dire « Allez-vous me lâcher à un moment donné? » À Martinsville, la fois où il était venu bien près de finir top 5, il avait finalement terminé en neuvième position. On l'a vu trois fois également au Canadian Tire Motorsport Park faire des courses de camionnettes. Et bien sûr, c'est de la longue lignée des coureurs, son grand-père, son père, Jet Ginnett, que moi, j'ai suivi à Daytona lorsqu'il était avec l'équipe de Mozzie Kawasaki en superbike. et on l'a vu à quelques reprises en voiture également. Le grand-père, lui, c'était le proto qui aimait surtout. Jag. Oui. Il roulait dans la série Grandam Rolex à l'époque. Il y a eu une année où il s'est coltaillé justement avec Marc-Antoine Camiran qui a fait une saison complète dans les prototypes. avec la coyote qui est venu dans Floride. Oui. Lui qui a le plus de victoires au circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Absolument. Alors, encore une fois, Shepard qui amène le groupe, il aurait été dominant jusqu'à présent. Il reste 21 tours de piste à faire seulement. Et ça commence à... Déjà que ça brasse, je trouve qu'on sort les coudes un petit peu plus. Tagliani seul en cinquième. Il veut absolument prendre l'intérieur et empêcher peut-être le 74. La Croix qui ne semble pas simplement rapide. La Croix qui est le vice-champion, même si ce n'est pas un championnat officiel de l'année dernière. Derrière Jason Hathaway. Dans le communiqué d'avant-saison, il dit que cette année devrait être la bonne. Et là, on a vu qu'on a réussi à passer du côté de l'essar. il s'est infiltré comme dans... je ne sais pas moi, le fil dans le chat de l'aiguille. Non, mais sérieusement, on s'est retrouvé à trois de l'âge le temps d'une fraction de seconde. C'était une manœuvre, une superbe manœuvre de la part de l'essar dans la voiture T.C. Chevrolet. Et c'était... C'est ce que l'essar espérait, c'était une chance de se garder la place à l'avant. Et c'est là qu'on voit que le jeune apprend, il prépare, il peaufine vraiment la façon de finir les courses, ce qui lui manquait peut-être un peu au début avec le manque d'expérience, mais là, il a été jeté dans la gueule du loup complètement aux États-Unis et après nager. 16 tours de piste à faire au moment où on se parle, ça se corse de plus en plus. Tagliani, qui avait gagné en 2015 et en 2016, cherche à tenir tête à Gimmel, chez Gimmel. Et il y a une pièce de carrosserie de la voiture Ronneville à Grand et on s'est accroché avec Shepard. Shepard qui se retrouve face au mur. Oh! Réussir à s'en sortir sans dommage, mais sans vouloir faire de jeu de mots, Dominique, c'est vraiment dommage que ce dernier, après, avec moins de 8 % des tours à faire, lui qui a été dominant depuis le début de l'épreuve, après s'être fait dépasser par l'essor, bien là, se fait bousculer et se retrouve dans la situation où il est présentement. Gimmel, qui est vraiment impressionnant, chez Gimmel, la voiture numéro 8, c'est une voiture de M. Atkinson. En fait, son chef d'équipe à Gimmel, c'est Jason Hathaway. C'est ça, Jason Hathaway et la voiture de Jason Hathaway maintenant pilotée par Brett Taylor. Et là, on voit Dave White qui surveille ça. Écoutons, il est-tu sur le bord du mur de la piste, là, lui? En tout cas, il est en train de faire les 100 pas. Il est assez nerveux de voir son pilote en première position. C'est tout un début. L'année dernière, on a décidé, parce que c'était un gars des boîtes qui travaillaient avec DJ Kennington, qui a décidé d'y aller de son bord, comme on dit. Avec l'appui, justement, de Donald Teech. qui va reprendre encore une fois un tour perdu, déjà. L'essard va être à l'intérieur. Il ne restera que quelques tours. L'essard rangé sur la première ligne. Rangé a été à l'extérieur à toutes les relances ou à peu près depuis le début de cette épreuve. C'est dangereux pour les autres. Et voilà. Cinq tours de piste à faire au moment où on agite le drapeau vert. Et là, rangé, c'est rangé, c'est le cas de le dire, sans vouloir faire de jeu de mots. Tout juste derrière l'essard et ça, le plus rapidement possible. J'ai l'impression qu'il sait que l'essard a une voiture vraiment efficace et que s'il réussit à au moins rester avec lui, il pourra peut-être perdre un petit peu le peloton, la meute, la horde sauvage qui, derrière, pourchasse les deux premiers avec Stagliani dans la voiture Ronan Viagra, Saint-Hubert à la troisième position. Dans la voiture Lacroix, tuning bumper to bumper. C'est le jeune Kevin Lacroix, la jeune, dans la trentaine maintenant. Shane Camel qui est juste derrière fait un travail. Il va s'en dire assez extraordinaire. Ça reste extrêmement serré. Dumoulin est à la septième position dans la voiture Watertech, juste derrière lui. Ça brasse passablement. C'est le jeune Trenton Lapsovitch qui tente de faire l'extérieur à Marc-Antoine Camira dont la voiture n'a plus de pare-chocs à l'arrière. Alors qu'Alex Guénette, malgré toutes les tergiversations et tous les problèmes qu'il a eus, est en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire en se rapprochant de la tête du peloton. La course toujours menée par Lessard, Raphaël de son prénom. Écoutez, c'est sa troisième course seulement en série NASCAR Pinties et il va aller chercher une deuxième victoire. Voilà, c'est confirmé pour ce dernier. Quelle performance de la part de Lessard devant le vétéran pilote et double champion, triple champion plutôt, Andrew Rangé qui termine devant Tagliani en troisième position. Une très belle victoire du côté de Lessard, un très beau podium du côté de Tagliani qui a été, Dominique, sage pendant toute la course et Lessard, si on regarde sa voiture, elle n'est pas non plus fortement endommagée pour ne pas dire qu'elle est presque impeccable. Il y a une autre course à faire dans la semaine de soirée donc il sera à se surveiller. La Croix, quatrième, cinquième, Shea Gemmel, le pilote local, LP du Moulin, la voiture Watertech, sixième, la septième à Camerun pour la voiture GM Payet, et Alex Guinette dans la voiture moto à l'immédié termine huitième, Trenton Labsovitch, neuvième, et Larry Jackson complète le top 10 à Sunset. Cette émission vous a été présentée par Quick Quick, le numéro un mondial des allumes-feux, par Watertech, protection ultime pour l'intérieur de votre véhicule, par les industries Leyland, fière compagnie canadienne d'attaches en tout genre, et par Sunbelt Rentals pour tous vos projets nécessitant des outils de location. Alors, résultat officiel de cette épreuve, l'essor devant Angitte Agliani, La Croix et Guémol qui complètent le top 10, LP du Moulin marque des points importants vers la sixième position, Camilla Guénette, Labsovitch-Jackson. Quand on passe à Guénette particulièrement qui a été impliqué dans plusieurs incidents, se retrouver huitième, c'est quand même un bon résultat. Et pour compléter, bien sûr, les 18 inscrits, on retrouve par la suite Dillé à onzième, Shepard, malheureusement, qui a ramené tout le nombre et qui termine douzième, Kanika Willer-Taylor, Rino Matto, Kellington avec des problèmes mécaniques, et Dexter Stacy qui complète le 18, la 18e place. Raphaël Lessard qui célèbre bien sûr, il est en compagnie de Todd Lewis, on l'écoute. ...first victory for White Motorsports. Raphaël, what a move to get you to the front on that restart. Take me through that. Yeah, I was talking with my crew chief the first few, the lab under caution and I was like, man, we need to capitalize on the first few laps after a restart because that's where we're the best and I think that's what we did. But we got three white, it was tight for a second but I just can't thanks everyone at White Motorsports. Tiege, Chevrolet, he gave me a great opportunity and I'm just really glad I brought the 80 and victory lane. Congratulations to Raphaël Lessard, winner here at Sunset Speedway. Deuxième victoire en trois départs dans la série NASCAR Pinties. Gros sourire et il a des bonnes raisons alors qu'on voit le monsieur de chez Pinties qui vient le féliciter. Oui, et on voit qu'il a travaillé fort et tiens, ça, c'est M. Tiege qui vient le voir avec son bras dans le plâtre comme on dit. Très sérieusement, je pense qu'il y a des gens qui vont prier pour qu'ils ne fassent pas toute la saison mais dans une situation comme celle-là, en tout cas, c'est bien à commencer, je dirais. Deux victoires en trois départs, beaucoup d'expérience et on a vu que Raphaël, il a vraiment pris du galon. Il sait gérer sa course, il est allé au bon moment attaquer et il sera très difficile à battre, surtout que les voitures préparées par White Motorsport sont vraiment préparées de façon très, très précise. On l'avait avec toutes les courses qu'Andrew Ranger a remportées chez DJ Killington et puis que Killington aussi... Le pire, c'est qu'il a attendu presque la fin de course et il l'a fait de fort belle façon. Il n'a même pas tassé Shepard, il s'est glissé dans un trou qui était à la fois mince et difficile à... Il n'a pas manufacturé le trou, mais il en a bien profité. Et le retour d'Andrew Ranger, écoutez, après une saison d'absence, lui aussi affiche ses couleurs. Le monde lui va bien. Oui, ça lui va bien puis je suis content pour Rick Ware aussi. On sait qu'il avait une idée pour parler avec Alex Labbé. Rick Ware aime beaucoup les pilotes canadiens, il aime beaucoup DJ Killington. En faisant cette manœuvre-là avec Andrew Ranger, ça lui permet de se rapprocher de ce marché-là, de se rapprocher du marché canadien, oui pour les commanditaires, mais surtout pour aller chercher le talent des pilotes. Et déjà qu'il a montré ses couleurs, c'est le cas de le dire, en parlant de Ranger du côté de l'Ouest canadien dans cette nouvelle série en RS ou sur le circuit Area 27. Il a déjà connu la victoire. C'est deux victoires en trois. Oui, exactement, deux en trois. Un peu comme Lessard. Ça s'annonce bien. Il y a une autre preuve sur Oval à Sunset qu'on aura l'occasion de vous présenter très bientôt, sans oublier bien sûr le Grand Prix de Trois-Rivières qui sera présenté en direct. On va voir avec une victoire en poche pour Raphaël Lessard. Peut-être on verra ce qui va se passer pour la prochaine course. Après ça, Trois-Rivières, il va peut-être décider de faire le championnat complet. M. Thich pourrait prendre goût. Lui qui voulait prendre sa retraite à la fin de la saison pourrait le faire un peu plus tôt. On se le souhaitait, M. Fugère. Merci pour vos excellents commentaires. Patrick Bouchard, à la réalisation et à toute son équipe, un gros merci. Didier Scranon, qui vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre épreuve de la série NASCAR Panties au réseau des sports. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada